Je vais vous présenter les farceurs aux éditions des agrumes. Mais qui s'ébrouille et fait clapoter les flaques de boue ? Serait-ce un éléphant ? Mais non, c'est une antilope. Le Papyrus de César, qui est le dernier album d'Astérix, qui a été écrit par Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, qui sont les derniers à avoir repris Astérix depuis que Albert Widerzo a arrêté. Alors le Papyrus de César, c'est vraiment très sympa. Mais qui attrape avec gourmandise de petites friandises ? Serait-ce une langue gourmande ? Non, c'est un singe ! Alors j'avais aussi beaucoup aimé Astérix chez les Belges. Alors dans Astérix chez les Belges, là par contre c'était René Gosny et Albert Widerzo, ils vont en Belgique et il y a un banquet à un moment où ils découvrent des frites. Et donc dans ce Astérix et Obélix, il y a une grande bataille. Les farceurs, c'est tout ça. C'est des petites farces, on trompe avec des petits indices à travers les vages. Et c'est jamais le bon animal. Alors, les illustrations sont réalisées par Anne-Hélène Dubray, en partie en palette graphique et en partie à l'encre de Chine. Donc ça donne des illustrations simples. Astérix aux Jeux Olympiques et puis ça tombe bien, parce que cette année, c'est aussi des Jeux Olympiques. Et du coup, j'aime bien Astérix aux Jeux Olympiques. Donc dans Astérix aux Jeux Olympiques, c'est Astérix et Obélix, ils vont aux Jeux Olympiques. Mais dedans, il n'y a que Astérix qui peut faire les Jeux Olympiques. Parce que, je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que ça va tout vous gâcher. Mais ouais, j'aime bien aussi Astérix aux Jeux Olympiques. Si vous aussi, vous voulez présenter votre coup de cœur, venez à la librairie et nous vous filmerons. Vous aurez peut-être la chance de passer sur le Facebook du neuf. Et aussi Astérix et la Cercle d'Or. Et aussi le Tour de Gaulle d'Astérix. Et aussi le Tour de Gaulle d'Astérix.